l'agent de l'anac est sucré ouais c'est pas possible l'agent de l'anac est ce que les gens savent même ce que c'est que l'agent de l'anac c'est un agent que mon petit manjumbum depuis depuis longtemps c'est pas possible l'agent de l'anac avant on me parlait mais je ne comprenais pas je disais dis donc laisse tes histoires là moi j'ai fait la médecine moi j'ai fait 7 ans en faculté de médecine je suis un médecin mon frère depuis 2014 que j'ai fini mes études de médecine je dois révolutionner la santé dans mon pays mais je ne savais pas ce que c'était l'agent de l'anac c'est un agent qui rend fou c'est un agent que mon petit c'est c'est difficile à expliquer c'est les mots me manquent c'est mange un bon depuis depuis longtemps c'est ça trouble le cerveau ça pousse à avoir des comportements bizarres des comportements inappropriés parce que au début on me disait ce gars c'est un anac c'est un vendeur de rêve c'est un vendeur d'illusions ça me faisait mal je disais c'est pas possible comme un gars qui a fait autant d'études on peut dire que c'est un vendeur de rêve comme un gars qui allait en fac de médecine qui a souffert à baganté dans le froid qui était là qui faxait à longueur de journée qui était à l'hôpital qui dormait qui faisait des gardes qui se battait pour soigner les gens qui sortit de la fac de médecine avec des idées révolutionnaires pour changer l'afrique parce que notre pays c'est l'afrique le camerou n'est qu'un quartier mais qui au fur et à mesure lorsqu'il développait ses projets on lui disait ah dis donc laisse les histoires de claudel là c'est un bandit c'est un à la coeur c'est un illusionniste il vend des rêves là il a fait quoi il fait quoi un médecin il vend les habits vend les livres ça me faisait mal j'étais j'étais je ne sais même pas quoi dire jusqu'au jour où je me suis dit mais attends parce qu'à un moment donné je me disais mais est-ce que quand ma mère écoute même ça qu'est ce qu'elle se dit c'est vrai que du fond de ça tombe actuellement qu'elle suit comment dit que ton fils qui s'est battu là c'est un à la coeur c'est un bandit est ce qu'elle se retourne pas un moment pour dire que mais mon frère dont il a fait tout ça pour devenir un bandit mais c'est parce que mon petit mange un bon depuis je ne savais pas je ne savais pas que c'était comme ça il ne savait pas que l'agent de l'anac pouvait faire des choses comme ça parce que si je savais ça c'est que mais pourquoi je stressais même depuis parce que depuis longtemps j'ai stressé j'ai stressé je disais mais c'est pas possible il faut que je démontre à ces gens que je ne suis pas un anac que je ne suis pas un bandit que je ne suis pas un illusionniste que je ne suis pas un vendeur de rêves et d'illusions non 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 je n'avais pas compris je n'avais pas compris parce que heureusement que j'ai compris ça a tant parce que l'agent de l'anac aïe 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 est ce que vous savez même ce qu'on appelle l'agent de l'anac parce que peut-être vous entendez la mamaye vous entendez juste les gens parler vous entendez juste les gens raconter des choses mais c'est parce que vous n'avez pas encore goûté à l'agent de l'anac l'agent de l'anac ah mon frère non 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 moi je pense que les gens parlent parce qu'ils n'ont pas encore goûté les gens parlent les gens sont sur internet là peut-être c'est le chômage peut-être c'est la frustration peut-être le fait qu'ils se disent que voilà j'ai déjà 40 ans j'ai déjà 50 ans je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie je suis encore là j'ai une situation précaire mais mon frère il ya l'agent de l'anac dehors mange un bon mon frère depuis moi c'est depuis toi tu attends quoi mon petit mon petit l'agent de l'anac parce que moi quand j'ai fini mes études de médecine en 2014 je me disais non je vais être réglo dans la société dans cette société on a besoin des gens réglo sauf que j'ai risqué de marcher dans la rue j'ai risqué de prendre les pancades parce que c'était terrible c'était terrible la société est tellement brutal lorsque tu ne comprends pas comment elle fonctionne mais quand j'ai compris le fonctionnement et que j'ai compris que la mamma il se trouve dans l'anac mon frère j'ai commencé à dire que non 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 c'est limité au cameroun c'est petit le cameroun c'est quoi c'est un petit quartier c'est pour ça que j'aime dire que le cameroun c'est notre quartier c'est rien parce que notre pays c'est l'afrique parce que l'ambition c'est de coloniser le monde avec la marmaille avec l'anac pourquoi est ce que je le dis c'est parce que moi j'ai travaillé dans les hôpitaux publics privés confessionnels et j'ai vu comment ça se passe et j'ai compris que à ce rythme si si je veux être le meilleur médecin possible dans ces hôpitaux ça va prendre même 150 ans pour que je puisse changer la société à 0,2% ça va prendre même 150 ans c'est un système qui est trop lent il faut une marmaille beaucoup plus importante que ça je ne peux pas rester dans ça c'est comme ça que je me suis dit gars il faut marmailler dans des projets ça ne fait rien ce que tu fais là tu consultes à longueur de journée et oui c'est bien c'est valorisant je je lève un bras d'honneur pour pouvoir féliciter toutes les personnes tous les professionnels de santé qui font un travail formidable pour moi c'est un sacerdoce extraordinaire ultime c'est même un sacrifice sacrifice pourquoi parce que lorsqu'on voit les conditions de travail c'est quand on voit le plateau technique c'est pitoyable est ce que vous savez qu'il ya des médecins qui finissent leur formation et qui n'utilise même pas un pour cent de ce qu'ils ont appris à l'école parce que le plateau technique la condition sociale ne permet pas de pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris et ça fait mal de voir des gens mourir alors que tu sais que tu pouvais les soigner s'il y avait un meilleur plateau technique ou alors s'il y avait tout le nécessaire pour pouvoir les prendre en charge de manière optimale j'ai compris que gars le système c'est non mon frère ça ne peut pas marcher il faut la marmaille et pour la marmaille je me suis dit je vais marmailler dans les projets c'est comme ça que je commence donc à implémenter des projets en commençant dans le domaine de la santé tout premier c'était sos médecins camoraux où je me suis dit il faut qu'on aille consulter les gens à domicile il faut qu'on utilise internet et le digital parce qu'il n'y a pas de frontières avec internet on peut toucher des millions de personnes en très peu de temps en restant assis chez soi c'est comme ça que le projet commence et beaucoup d'autres collègues rejoignent le projet mais après je me dis non sos médecin là on ne peut pas seulement rester dit que c'est la santé non il faut toucher d'autres secteurs d'activité en fait il faut révolutionner le cerveau il faut implanter une idéologie dans le cerveau des africains parce que c'est cette idéologie qui va permettre aux africains de pouvoir se lever comme un seul homme mais chacun dans son secteur d'activité d'autres dans l'électronique d'autres dans l'informatique d'autres dans l'agriculture d'autres dans l'industrie etc c'est pour ça que je commence donc à divulguer mon savoir à travers des livres que je publie le premier livre que j'ai publié c'est stop à cette mensonge le veille à sida le deuxième la fonction marketing à l'hôpital le troisième le jeune entrepreneur africain qui mon livre le plus vendu aujourd'hui à plus de 20 000 exemplaires le quatrième un médecin atypique le cinquième les 100 idées de projets à débuter son financement le sixième c'est le corona virus de a à z et le septième c'est ma bande dessinée docteur nombici alors l'argent de l'anna quand tu vends les livres aïe 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 des livres vendu à plus de 30 000 exemplaires mon frère toi tu attends quoi pour ana qui aussi tu attends quoi tu attends quoi pour écrire et vendre les livres à travers le monde mon frère. L'agent de l'anac mange un boum, mon frère, mon petit, depuis longtemps. Et toi, tu es encore là, assis, en train de pleurer ? Non. Après, je me suis dit, non, les livres, ça ne suffit pas, c'est bien. On a déjà installé l'idéologie dans le cerveau des gens. Il faut maintenant aller implémenter cette idéologie. C'est là où on est Startup Academy en 2016. Aïe, 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 aïe. Startup Academy, cinq ans après. C'est un réseau de milliers de personnes, des millions de personnes qui regardent nos vidéos. Seulement en 2020, c'est 76 millions de personnes qui regardaient nos vidéos en ligne. Mon petit, mon petit, est-ce que tu comprends la mamaye derrière tout ça, mon frère ? Startup Academy, c'est plus de 100 personnes employées directes. Et quand je dis employées, c'est quoi ? En fait, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont leurs projets. Ce sont des personnes qui sont en train de révolutionner des secteurs d'activité. Dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du droit, dans le domaine de l'informatique. Je ne peux juste pas les afficher, mon petit, parce qu'il faut juste que tu ailles toi-même découvrir. Va sur la page de Startup Academy, va sur le site internet de Startup Academy, va sur YouTube. Tu t'as Startup Academy 237. C'est une chaîne YouTube avec 50 000 abonnés et plus de 800 vidéos qui sont là, où tu vas découvrir ce que nous faisons. Mais après, on s'est dit, mon petit, on ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'on a ouvert un siège à Yaoundé. On a ouvert un siège à Douala. On est en train d'ouvrir notre siège en Côte d'Ivoire. On a plusieurs autres sièges qu'on va ouvrir au Togo, au Sénégal, au Ghana, au Mali, d'ici la fin de cette année. On est en train de s'étendre au fur et à mesure. On a une représentation à Tcham. On a une tournure qu'on va faire dans tout le Nord Cameroun. Mon petit, est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Parce que après, je me suis dit, mais attends, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Comme mon frère Eugène le disait de regretter mes mois, il faut habiller le corps et l'esprit, mon petit. J'ai compris que ça ne sert à rien de révolutionner le cerveau, de révolutionner à travers les projets. Si après, on va s'habiller avec un vêtement qui ne correspond pas à notre idéologie. C'est là où naît la marque Simezu, mon petit. Mange une baume depuis, mon petit. Depuis longtemps. L'agent de l'anac. Simezu, ça c'est 2016 aussi. Aujourd'hui, Simezu est en train de construire une gigantesque usine dans la ville de Yaoundé. Il y a de cela, quelques heures, j'ai publié en exclusivité quelques images des modélisations 3D de l'usine que nous sommes déjà en train de construire. Je ne peux pas donner plus d'informations que ça. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Parce que vraiment, vous imaginez habiller tous les Africains avec une marque qui représente notre image, notre idéologie. Simezu, c'est une représentation dans plus de 11 pays aujourd'hui, mon petit. J'ai l'impression que tu ne comprends pas encore. Quand tu me dis que tu es au chômage, ça m'amuse. Parce qu'actuellement aussi, nous avons décidé de créer un ressource center que j'ai décidé d'appeler Numbissi Ressource Centers. Le premier projet pilote, c'est dans la capitale du Cameroun, à Yaoundé. Notamment dans un quartier qui s'appelle Bastos, mon petit. Bastos. Nouvelle route Bastos, mon petit. Quand tu vas arriver à la nouvelle route Bastos, tu vas voir un immeuble qui s'appelle Y-Building. C'est un immeuble qui est tout en vert, qui est en face d'un hôpital qui s'appelle Bethesda. Quand tu vas arriver dans cet immeuble, tu vas voir le Numbissi Ressource Centers au troisième étage, mon petit. 212 m² pour montrer tout notre talent à travers nos différents projets, mon petit. Aïe, 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 aïe. Mange un bon, mon petit, mon petit. L'agent de la NAC, mon petit. C'est un Ressource Center dans lequel tu as mon cabinet de consulting. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour présenter ça. C'est disponible sur ma chaîne YouTube et surtout sur la chaîne YouTube de la Startup Academy et ma page. Si tu tapes Numbissi Ressource Center abrégé NLC, tu vas avoir toutes les informations dessus, mon petit. C'est un centre dans lequel il y a mon cabinet de consulting, Claudel Numbissi International Consulting. Tu as mon cabinet médical Médecins 2.0 où nous faisons des consultations avec des objets connectés exclusivement. Tu vas avoir Call Agency qui est dans la filiale de Startup Group à travers laquelle nous gérons les bases de données. Nous nous encadrons les entreprises qui veulent lever des fonds. Tu vas avoir un studio dans lequel nous faisons des émissions pour des entreprises B2B principalement et surtout des shootings photo professionnels. Tu vas avoir une salle de formation exclusivement dédiée aux formations des entreprises. Tu vas voir la vitrine qui est notre supermarché à travers lequel nous distribuons des produits de tout type agroalimentaire, des produits diététiques, des produits cosmétiques, etc. Tu vas voir le bureau de Startup Group, mon petit. Est-ce que tu connais Startup Group? Startup Group, c'est une société anonyme que nous avons créée, mon petit, qui a 15 filiales, c'est-à-dire 15 entreprises qui se sont réunies pour en former une seule, qui est une société anonyme, mon petit. Mange un bon, mon petit, mon petit. Est-ce que tu comprends ce que j'explique là, mon petit? Depuis longtemps, depuis longtemps qu'on parle, mais on disait que c'est l'ANAC. Mais oui, l'agent de l'ANAC, l'agent de ça. Quand tu peux utiliser l'agent de l'ANAC pour donner de l'emploi à plus de 500 personnes aujourd'hui, mon petit, et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est à travers le monde, mon petit. Aïe, aïe, aïe. Si vraiment l'agent de l'ANAC pouvait être utilisé comme ça à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers nos quartiers, mon petit, c'est qu'on est déjà à un niveau trop élevé. On n'a même pas encore commencé. Parce qu'on a encore 0,2%, mon petit. Toi, tu attends quoi pour te lancer dans l'ANAC? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu fais quoi sur Internet pour bavarder chaque jour, mon petit? Tu bavardes quoi quand manges ou mboum depuis longtemps? Mange ou mboum. Parce qu'il n'y a même pas de mots en français. C'est pour ça que le bamoun devient, ça devient, ça a un goût, mon petit, mon petit. Mon petit, ce n'est pas parce que tu es plus grand que moi en âge qu'il ne veut pas t'appeler mon petit. Parce que si tu n'as pas compris la marmaille, c'est que tu es un petit. C'est que tu es un petit. Et tu dois apprendre. Ce n'est pas parce que tu as le doctorat. Moi-même, j'ai le doctorat, mon frère. J'ai fait 7 ans après le bac. Mais ce n'est pas facile. Parfois, tu finis le doctorat, là. Tu restes dans la rue comme ça. Tu lis le... Tu cherches le travail. Tu lis le... Tu trouves le travail. Tu travailles comme un soldat. Tu travailles plus qu'un esclave. On ne te paye même pas, mon petit. Moi-même, j'ai subi ça. Moi-même, j'ai travaillé gratuitement. Moi-même, j'ai lu dans les hôpitaux. J'ai lu l'heure dans les cliniques. Je suis allé dans les cliniques où tu travailles de samedi, de 8h jusqu'à dimanche, 15h. On te paye 4 000, mon petit. Et on ne paye pas directement. On compte le nombre de fois que tu as fait ça durant la semaine. Et puis, on dit, OK, pour ce mois, ça fait 60 000. Moi, on va d'abord t'avancer 30 000, mon petit. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Surtout que tu ne prescrivais même pas beaucoup d'examens. Tu ne prescrivais même pas beaucoup de médicaments, mon petit. À un moment donné, j'ai compris que mon doctorat était humilié, mon petit. Mon doctorat était sali dans la boue, mon petit. Je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Mange un boum, mon frère. Il faut que je puisse révolutionner ma vie. J'ai décidé de prendre le couloir de l'ANAC. Ouais, le jet, comme les Ivoiriens disent. L'ANAC. Et l'ANAC, là, aujourd'hui, me permet de pouvoir orienter d'autres personnes. Oui, oui, on est dans l'ANAC, mon frère. On ne cache pas. On est dans l'ANAC. On est dans la vente des rêves. La vente des illusions. Sauf que les illusions, là, recrutent déjà plus de 500 personnes. Sauf que les illusions, là, sont en train de construire des usines. Sauf que les illusions, là, sont en train de créer des groupes d'entreprises qui se mettent ensemble. Ce qu'on voit rarement. Combien d'Africains font des projets ensemble ? Vous connaissez combien de personnes qui se mettent 10 ensemble pour faire un projet ? Vous pouvez citer, dans votre environnement, 20 personnes qui se mettent ensemble pour faire un projet ? Mon petit, si l'ANAC permet de le faire, nous, on va faire l'ANAC. Nous, on va faire ça. Toute notre vie, on va mourir dans ça, mon frère. Parce que nous, on a l'huileur. Parce que les gens croient qu'ils sont les seuls à l'huileur. Nous, on a l'huileur, mon frère. On a l'huileur pendant des années. On a l'huileur de manière anonyme. Et c'est encore plus triste. Tu t'imagines un médecin au chômage ? Mon frère, le fardeau de ça. Le fardeau familial de ça. D'expliquer à la famille que celui que vous avez vu, là, on est allé voir sa soutenance, là. Il était vraiment, on a applaudi, il était bien habillé, là. On a donné les fleurs, on a filmé, là. Il est au chômage, 7 ans après le bac au chômage. Mon petit, c'est un fardeau trop grand que je ne recommande et que je ne peux même pas souhaiter à mon petit ennemi, mon petit. Parce que même pour la famille, c'est lourd. Vous vous imaginez quelqu'un qu'on croyait que désormais, c'est un soutien de la famille. Il devient une charge plus lourde parce que c'est une charge qui abarque plus 7 au chômage. Mon petit, mon petit, si tu ne prends pas ton destin en main maintenant pour manger, boum, boum, toi aussi, mon petit, c'est que tu vas lire, là. Ouais, tu n'as même pas encore commencé à lire. Parce que comme je dis souvent, le chômage n'a même pas encore commencé. Parce qu'actuellement, c'est un test du chômage, c'est un échantillon. Le vrai chômage arrive, mon petit. Le vrai chômage. Ce sera un chômage où tu vas payer pour qu'on te prenne pour travailler. Ce sera comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tu vas travailler, à la fin du mois, c'est toi qui payes. Parce que tu n'as plus envie de rester à la maison. Mon petit, mon petit, il faut anaquer, mon petit. Anaque pour pouvoir changer ta vie. Anaque pour changer la vie des autres, mon petit. Anaque pour révolutionner ton environnement, mon petit. Anaque pour inspirer les autres, mon petit. Ouais, je sais que la vidéo, ça va créer la polémique, ouais. Je sais que certains vont couper certaines parties, comme ils le font souvent. Pour dire que vous voyez, c'est un gars qui anaque et il est fier de le dire. Oui, je sais que les gens vont le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Je les comprends. Parce que si quelqu'un a vraiment le travail, quel est le temps qu'il va prendre pour aller télécharger une vidéo, couper une partie, publier et écrire. Le gars, si c'est un anaqueur, mon frère, tu es au chômage. Mon frère, tu ne travailles pas. Mon frère, tu gagnes combien par mois ? Mon frère, tu sais ce que tes enfants ont un avenir ces temps avec ce que tu es en train de faire là ? Mon frère, tu sais ce que ta fille ne va pas devenir prostituée parce que tu n'arrives pas à lui garantir un avenir ? Mais tu t'intéresses à l'anaque des autres, mon frère, vas-y. Je sais que le chômage est dur. Je sais que la misère frappe à ta porte. Je sais que c'est difficile. Mais je peux t'aider. Parce qu'avec l'anaque qu'on fait depuis, mange, boum, depuis longtemps, on peut quand même t'apporter quelque chose. Donc si c'est dû à un moment, si à un moment donné, tu vois que ça ne donne plus, sois humble, viens, tu cognes à la porte. Je serai là pour t'accueillir, mon petit. Parce que c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour l'Afrique qu'on fait ça. Ce n'est pas seulement pour nous, mon petit. Mange, boum. Garde, bonne journée, mon frère, depuis longtemps. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine sous-mesure. Vous allez certainement voir en image les maquettes de la réalisation que nous sommes en train de vouloir implémenter. C'est situé à la sortie ouest de Yaoundé, plus précisément à CAC 1. Et pour pouvoir faire ces travaux, vous n'avez jamais vu en ligne appel d'offres, des architectes ou des ingénieurs qui vont venir construire cette usine. Non, parce que nous allons puiser dans la communauté que nous avons. Vous allez être un très bon architecte, un très bon ingénieur. Si vous n'êtes pas dans une communauté où il y a des personnes qui vous font confiance, vous n'allez pas gagner des marchés importants. Peut-être que vous allez gagner de tout petits marchés. Mais lorsqu'il y aura des vraies opportunités, parce que l'usine sous-mesure, c'est des centaines de millions aussi. Vous n'allez jamais gagner ce type d'opportunité. Si vous n'êtes pas dans un réseau où vous avez développé un certain capital confiance. Quel est votre réseau? Quelle est la communauté dans laquelle vous êtes qui va vous permettre de saisir des opportunités? Vous pensez que vous allez rester sur internet, rester au quartier, dire que vous êtes compétent et on va vous sélectionner? Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces enjeux, que j'ai donc décidé de créer un réseau qui est ouvert à tous, dont les conditions d'adhésion sont des plus transparentes. Et j'ai décidé d'appeler ce réseau le Claudel Nubisier Business Group. Le Claudel Nubisier Business Group, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, chacun en fonction de ses compétences, afin de pouvoir 1. effectuer des partages d'expériences, 2. partager des opportunités d'affaires, 3. parler de business, et 4. faire en sorte qu'ensemble nous puissions développer des projets qui vont nous permettre individuellement de pouvoir nous développer et permettre au groupe de pouvoir être beaucoup plus performant. Le Claudel Nubisier Business Group. Ici, j'ai la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, c'est 300 personnes qui ont décidé de rejoindre le Claudel Nubisier Business Group. Et chaque jour, dans le groupe, j'envoie la mise à jour des membres du groupe. C'est-à-dire, c'est une base de données dans laquelle vous avez les noms, les numéros de téléphone, les professions, les adresses e-mail. Et nous interagissons donc dans le groupe afin que chacun puisse bénéficier de l'expérience de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes qui sont déjà dans ce groupe. De lundi à vendredi, j'effectue ce qu'on appelle une chronique business. Ça veut dire, je réalise une vidéo en prenant un secteur d'activité que je vais décrypter et je vais envoyer dans le groupe. Le groupe, il est fermé de lundi jusqu'à vendredi. Personne ne parle. Parce que lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on veut saisir des opportunités, on n'a pas besoin d'être dans un groupe où, lorsqu'on va se déconnecter pendant deux heures, on va revenir voir 5000 messages. Non, dans le groupe, on ne parle pas. De lundi à vendredi, le groupe est fermé. Et dans le groupe, vous avez donc une chronique business que je réalise moi-même et j'envoie dans le groupe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi et le dimanche, le groupe est ouvert. Ça veut dire que tous les membres du groupe interagissent. Pose des questions sur les chroniques de la semaine. Partage leur expérience. Propose des opportunités aux autres membres du groupe. Par exemple, j'ai un chantier, je recherche un ingénieur dans le groupe. Une autre personne va dire, j'ai un poulailler, je recherche un vétérinaire. Une autre personne va dire, j'ai une structure hospitalière que je suis en train de construire. Je recherche une entreprise qui va conduire les travaux. Un autre va dire, je recherche un graphiste, etc. Chaque jour dans le groupe, il y a donc des personnes qui recherchent des compétences. Et c'est à ce moment donné que le networking entre en jeu. Et toi, tu pourras donc, à travers toutes ces personnes, trouver des opportunités et les saisir. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on bâtit son réseau. Et chaque jour, lorsque j'effectue une chronique business, j'envoie la mise à jour de la base de données des membres du groupe. Pour que ça permette à chacun de faire du networking. Pour que ça permette à chacun de pouvoir interagir avec les autres. Et c'est comme ça qu'ensemble, on se développe. C'est comme ça qu'ensemble, on saisit des opportunités. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un travail que je veux effectuer, je prends la base de données, je fouille. Si je trouve quelqu'un qui a le profil que je recherche, je le contacte. Je lui propose le travail. Et s'il peut le faire, on le fait ensemble, directement. C'est pour ça que j'ai créé donc ce groupe. Et pour éviter que nous soyons dans un groupe où il y ait des blagueurs. Où il y ait des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ou alors ils sont ennuyés en ligne. Ils ont vu que Claudel a créé le Claudel Noobicide Business Group. Et ils veulent directement adhérer pour venir raconter des bêtises. J'ai mis une barrière à l'entrée. Ça veut dire que l'accès au groupe est payant. Pour accéder au groupe, ça coûte 10 000 francs par mois. Si vous êtes à l'étranger, ça vous revient à 25 euros par mois. Et vous devez payer minimum 3 mois pour rejoindre le groupe. Donc vous devez payer minimum 32 000 francs si vous êtes au Cameroun pour rejoindre le groupe. Et après les 3 mois, bien évidemment, vous devez renouveler, sinon vous êtes éjecté du groupe. Et si vous souhaitez bénéficier des opportunités comme par exemple la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022, qui va nous permettre de pouvoir toucher les domaines comme l'immobilier ou alors plusieurs autres secteurs d'activité dont tous les détails sont dans le groupe, vous devez payer minimum 12 au moins. C'est-à-dire 120 000 francs si vous êtes au Cameroun. Oui, je sais que c'est coûteux. Beaucoup de personnes vont me dire, comment est-ce qu'adhérer à un groupe, ça coûte aussi cher ? Moi, je vous dirais même que c'est rare de trouver un groupe où on vous donne même les conditions d'accès. Parce que la plupart des groupes qui existent de façon similaire, vous ne savez même pas que ces groupes existent. Ce sont les personnes qui se mettent ensemble, qui décident dans un réseau secret de se partager les opportunités entre elles, ces personnes. Moi, je vous donne la possibilité d'intégrer un groupe qui est transparent, dans lequel vous allez retrouver d'autres personnes. Je vais vous envoyer régulièrement la base de données des membres du groupe. Vous pouvez vous rencontrer. Les frais d'accès, c'est 10 000 par mois. Ça veut dire que vous pouvez même décider d'entrer dans le groupe pour 3 mois, de bénéficier des opportunités dans le groupe, d'avoir accès à notre chaîne YouTube privée où vous avez toutes les chroniques que j'ai déjà publiées depuis le début. Parce que l'avantage, c'est que même si vous intégrez le groupe aujourd'hui, vous allez avoir toutes les informations depuis la création du groupe, c'est-à-dire depuis le 30 octobre jusqu'à ce jour. Vous ne perdez aucune information, même si vous entrez dans le groupe aujourd'hui. Oui, c'est payant, je sais, que c'est peut-être cher, oui, vous allez trouver, mais je trouve aussi que c'est très cher lorsqu'on est compétent et on n'arrive pas à saisir les opportunités. C'est plus douloureux d'être compétent et pauvre, d'être compétent et misérable, d'être excellent mais ne pas pouvoir saisir les opportunités. Ça encore, c'est plus triste. D'avoir Bac plus 20, mais ne pas être capable de trouver un emploi, ne pas être capable d'exprimer même ce qu'on sait faire, ça c'est plus triste. Et c'est pour éviter ça que j'ai donc décidé de créer le Claudel Nubissier Business Group. Si vous trouvez qu'un groupe pareil vous intéresse, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, de vous inscrire et nos équipes vont vous contacter afin de vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe qui va vous permettre de saisir des opportunités et de faire du networking en rencontrant d'autres personnes partout à travers le monde. Parce que qu'importe l'endroit du monde, à partir duquel vous nous suivez, vous pouvez rejoindre le Claudel Nubissier Business Group. Un groupe où nous parlons business, opportunity d'affaires, retour sur expérience. Vous bénéficiez des chroniques chaque jour, mais surtout un groupe dans lequel nous effectuons des tontines structurelles qui nous permettent de pouvoir mettre sur pied des projets. Si c'est un groupe qui vous intéresse, si c'est un groupe dans lequel vous pensez que vous pouvez saisir vous aussi une opportunité ou alors proposer une opportunité et trouver des personnes qualifiées, des personnes de confiance avec qui travailler, sachez que la bonne adresse, c'est le Claudel Nubissier Business Group. Donc vous avez une seule chose à faire pour nous rejoindre, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et ensemble, nous allons bâtir une Afrique forte avec des Africains qui ont décidé et qui ont compris l'enjeu de se mettre ensemble afin de pouvoir se développer. Retrouvons-nous dans le Claudel Nubissier Business Group. NRC Le monde à notre portée